alors David bonjour, je me demande si pour dire clairement les choses, ah oui j'avais vu ta question sur un autre groupe je me demande si pour dire clairement les choses sur la situation actuelle en Europe, il est nécessaire pour un français ou un allemand d'aller aux USA et surtout d'obtenir la nationalité afin de s'exprimer plus librement et détruire les dogmes antiracistes ce lien ici n'aurait eu beaucoup moins d'impact s'il était resté en Russie, je donnais les USA en exemple mais ça peut être d'autres pays est-ce que quelque chose que tu conseillerais à un jeune qui pense peut-être avoir un impact métapolitique à l'avenir afin de propager les identitaires au sein du monde blanc si oui, quel pays conseillerais-tu ? J'imagine que tu as déjà dû faire des recherches sur les pays n'ayant pas ou très peu de lois antiracistes anti-démiscrimination, certains pays en Amérique du Sud comme l'Argentine ou l'Uruguay peuvent aussi être une bonne option, alors c'est une question très intéressante mais à qui s'adresse-t-elle ? Elle s'adresse à des gens qui comptent avoir une influence politique, donc à des leaders d'opinion en puissance ces gens sont peu dans le milieu national, en fait cette question finalement s'adresse purement et simplement à des gens comme moi ça ne s'adresse pas à la plupart d'entre vous, la plupart d'entre vous veulent simplement une vie tranquille et leur militantisme va il n'y a aucun problème avec ça, mais je veux dire vous allez vous contenter soit de soutenir financièrement des créateurs de contenu comme vous le faites avec moi soit de voter au maximum de militer pour un parti politique, bon voilà on est dans ces eaux-là, on va guère plus loin, mais effectivement la question peut se poser, d'ailleurs à mon avis tu la poses par rapport à ce qui est en train d'arriver à Martin Selner qui est un militant identitaire, créateur donc de la branche génération identitaire autriche et qui est vraiment pourchassé qui a tous les problèmes du monde des problèmes financiers des interdictions, il était reconduit à la frontière en Suisse, interdit d'Allemagne pendant trois ans alors qu'il est autrichien ne serait-ce qu'en termes de déplacement, t'es en Autriche c'est chiant quoi, tu peux pas passer en Allemagne, c'est vraiment chiant et puis symboliquement j'en parle même pas, c'est juste atroce. Tu parles des USA alors on va rester sur les USA. Déjà c'est simple, il y a des lois antiracistes à ma connaissance dans tous les pays européens. Donc tu peux pas avoir, faire une propagande raciste le racialisme n'est pas interdit. Bon il faut choisir ces mots mais je veux dire le racialisme en soi la frontière entre le légal et l'illégal est très floue en ce domaine mais tenir des discours racialistes en disant par exemple ce que je veux dire là tout de suite, qu'il y a des différences de comportement entre les individus qui sont en grande partie liées à des différences génétiques et ces différences génétiques on les trouve à la fois à l'échelle individuelle, donc entre deux individus même appartenant à un même groupe ethnique et entre les groupes ethniques. C'est-à-dire que les groupes ethniques ont des spécificités génétiques qui créent des spécificités comportementales. Voilà donc telle personne se... Là franchement je vous dis un truc qui n'est probablement pas exact scientifiquement mais je veux dire là, pourquoi les Italiens parlent plus fort, pourquoi les Latins Italiens et Espagnols parlent plus fort, sont un peu plus courageux, ils vont plus vers la femme ? Bon ben sans doute qu'il y a plus de testos. Donc voilà il y a plus de testos mais c'est pas culturel d'avoir plus de testos. C'est-à-dire qu'à un moment donné il y a un truc il y a un truc hormonal, il y a un truc qui vient de la génétique et qui fait que l'Italien en moyenne en général, vous avez des Italiens timides il y en a, croyez-moi j'en connais même mais je veux dire un Italien va avoir plus envie d'aller vers la femme et il va avoir plus de courage et donc plus il va être plus d'aisance, il va avoir plus d'aisance pour aller draguer qu'un Finlandais. Voilà tout simplement évidemment ces différences qui existent déjà entre Européens, elles existent puissance 1000 entre Africains et Européens bon tout ça vous le savez, j'ai pas besoin de rester là-dessus mais en fait en Europe tu peux tenir un discours comme celui-là. En revanche tu peux pas aller trop... t'es quand même limité, c'est-à-dire que au-delà de ça tu flirtes avec l'inégalité et même si donc ces lois antiracistes existent sur le papier même en Pologne et en comment dire, et en Roumanie. Je rappelle que Jared Taylor a été, alors à mon avis Jared Taylor a été banni de Pologne, plus exactement banni de l'espace Schengen sur demande de la Pologne parce que il a été considéré à mon avis à tort comme un soutien de la Russie. A mon avis c'est pour ça qu'il a été banni de Pologne. Mais quel argument les Polonais ont trouvé pour expliquer que Jared Taylor était un danger pour l'Union Européenne, c'était de dire qu'en fait il tenait des discours racistes et que ça ne correspond pas aux valeurs européennes. Voilà, alors vous inquiétez pas, alors ça les Allemands, les Français, ils étaient d'accord. Ils ne s'étaient pas intéressés au cas Jared Taylor. Des Polonais leur signalent qu'il y a un gros assiste américain qui arrive sur le sol européen de l'Union Européenne dans l'espace Schengen et qu'il faut l'en dégager. Ah ben c'est indirect, ils ne regardent même pas les détails. Bon, alors c'est vrai. Donc déjà l'Europe, si tu veux, parce que ta question finalement c'est pour être complètement libre de dire exactement ce qu'on veut, est-ce qu'il ne faut pas se casser ? Bah oui, voilà. Si moi je veux avoir une totale liberté d'expression, j'envisagerais d'aller aux Etats-Unis. Et je vois, d'après tu poses la question, aux Etats-Unis ou ailleurs ? Ça n'a pas de sens d'aller ailleurs. Parce que les Etats-Unis sont le pays le plus puissant et le plus riche du monde. Et en allant aux Etats-Unis, c'est là que ton influence peut être la plus grande sur les nationalistes américains et sur l'ensemble du monde nationaliste occidental. C'est là que tu peux éventuellement faire fortune, je ne sais pas, en sortant des livres, en faisant des conférences, etc. En fait, c'est the place to be. Voilà, pour plein de raisons. Je veux dire, dans plein de domaines, mais également dans le nationalisme. Parce qu'effectivement, il y a des pays d'Amérique du Sud, je veux même te dire un truc drôle, il y a des pays d'Afrique où le racisme n'est pas officiellement interdit. Donc, pas du tout même. Donc, il n'y a pas de loi contre ça, on ne va pas te foutre en taule parce que tu es raciste. Bon, après, j'imagine que si tu commences à balancer du venin sur les Noirs toute la journée, tu finirais par avoir des problèmes. Mais sur le papier, bon voilà, tu t'installes dans une ville africaine sur un scénario délirant, mais qui est plausible, enfin, qui pourrait exister. Quelqu'un qui aimerait bien vivre, ou que je déteste, mais vivre sous un climat tropical. Tu peux aller dans un pays africain où il n'y a pas de loi antiraciste, où il n'y a pas de loi mémorielle. Voilà, finalement, tu te mets comme règle de ne pas critiquer le pays dans lequel tu es, ce qui est toujours une bonne chose à respecter. On n'est jamais trop prudent. Donc, tu ne critiques pas le pays où tu t'es installé. Par contre, tu critiques Macron depuis l'Afrique. Voilà, et si tu ne vas pas au bazooka, tu peux, tu n'auras aucun problème. Puis, il suffit que tu sois ami avec le maire de la ville, tu graisses deux, trois pattes. Bon, voilà, tu es comme un roi. Si tu fais du DP, tu auras des problèmes partout. Parce qu'il y a toujours quelqu'un de plus influent que toi. Le problème des pays à l'arrache, pourquoi moi, le scénario de Total Liberté est intéressant sans l'être, c'est que si ça te conduit ensuite à aller vivre dans des chitaules pour pouvoir dire exactement ce que tu veux dire et prendre des risques dans ta façon de t'exprimer en disant « je suis chat-perché », c'est là que les problèmes commencent. Parce qu'effectivement, il y a la moitié de l'Amérique du Sud où il n'y a pas de lois antiracistes. Mais si tu commences à faire parler de toi, si tu commences à balancer, je sais que ce n'est pas ce que tu me recommandes, mais je veux dire, on est des humains et parfois, voilà, il suffit que tu vas sur une pente à la DP. Bon, après, tu as des mecs influents en France qui vont te faire tomber malgré tout. Ils ne vont pas te faire tomber par rapport aux lois antiracistes. Ils vont faire jouer leurs relations pour que tu aies un contrôle fiscal dans le pays où tu t'es installé. Puis ça peut même aller très loin quand tu vas vraiment dans un pays très, très pauvre où des mecs se font tuer pour 5 000 balles, tu peux te faire massacrer, quoi. Tu vois, tu peux te faire défoncer la gueule. Mettons, tu as mal parlé d'un politique français. Il a des relations, il sait où tu es installé. Il a des relations dans le pays où tu t'es installé. Je dis n'importe quoi, tu t'es installé au fin fond de l'Argentine. Voilà, c'est des pays qui sont à moitié à la ruine. Je n'exagère même pas. Voilà, c'est des pays, je peux vous assurer, quand il y a un homicide, on critique la police française, elle est coupable. Donc, bref, tout ça pour revenir à ta question. Si je devais faire ça, si j'estimais qu'à un moment donné ce scénario-là, je l'envisagerais si l'Europe tombe vraiment. C'est-à-dire, si tous les pays font le choix de l'immigrationnisme massif, si dans tous les pays, les nationalistes commencent à être harcelés et finissent en taule, comme c'est le cas en France pour des collages d'affiches ou ce genre de trucs, là, le seul pays qui me paraît intéressant, c'est les Etats-Unis parce que pour l'instant, même les démocrates, quand ils arrivent au pouvoir, ne remettent pas en question cette liberté d'expression. Et je viens de te dire un truc, les USA, je ne dirais pas que c'est un rêve, mais étant donné la vie que je me suis choisi, c'est une possibilité que j'ai dans un coin de ma tête. Et à quoi ça tient finalement ? À quoi tiendrait mon départ aux USA ? Alors, je précise que mon départ aux USA ne serait pas lié à une volonté d'améliorer ma qualité de vie. Je pense que ma qualité de vie ne peut pas être meilleure qu'en Europe de l'Est. C'est-à-dire que si un jour, par exemple, je parviens à tripler mes revenus ou à m'enrichir en crypto énormément, en fait, je n'ai pas de raison de partir de l'Europe de l'Est. Je vivrais mieux en Europe de l'Est. C'est-à-dire que je vivrais comme un sultan en Europe de l'Est. Donc, je n'ai pas de raison d'en partir. Surtout que l'Europe de l'Est, le niveau de l'Europe de l'Est, s'améliore chaque année. Donc, je n'ai pas de raison de partir. Donc, si je partais aux USA, ce serait pour être plus influent, rencontrer des gens influents de la sphère nationaliste américaine et ce serait en accord avec ce que je crois que le futur sera, je crois que les États-Unis, non seulement, ne vont pas tomber, mais vont augmenter leur domination sur le reste du monde. Voilà. L'avance qu'ils ont prise dans les IA me semble quasiment irratrapable. Voilà. Et donc, ça va leur donner une avance dans le domaine militaire, ça va leur donner une avance dans le domaine économique. Et donc, c'est un pays... Si vous voulez, être aux États-Unis pour quelqu'un qui veut avoir une influence politique ou métapolitique, au XXIe siècle, c'est comme être peintre en fait au XIXe siècle et viser Paris. En fait, c'est logique, vous êtes Van Gogh, vous avez appris tout ce que vous deviez apprendre dans votre pays natal, vous allez à Paris parce que c'est là que ça se passe, c'est là où il y a tous les artistes. Bon, c'est un peu pareil là, c'est un peu pareil. C'est là qu'est le pognon, c'est là qu'est l'influence. Le monde entier se met à parler anglais. Vraiment, si je devais partir aux États-Unis et si j'invitais d'autres créateurs contenus comme moi, d'autres idéologues puisque c'est ça dont tu parles, des idéologues, des influenceurs politiques, si je les inviterais à partir aux États-Unis pour parler de la France plus librement et quelque part pour témoigner de la privation de liberté d'expression et de tous les problèmes qu'on connaît en France actuellement, moi je dirais deux scénarios. S'il n'y a aucun autre pays d'Europe où s'enfuir et où pouvoir militer tranquillement, écoutez, franchement, ça fait 5-6 ans que je suis en Roumanie, je n'ai eu aucun problème de la part de Roumanie. Je n'ai pas eu une convocation au commissariat, je n'ai pas eu de mauvais regard, je n'ai pas eu rien, rien du tout, même pas net, rien du tout et je n'ai pas de raison d'intensifier de radicaliser mon discours plus qu'il ne l'est déjà aujourd'hui. Je suis à l'extrême limite, les gens ne peuvent pas déjà premièrement, la majorité des gens ne peuvent pas entendre plus que ce que je dis déjà publiquement maintenant et n'a pas à en entendre plus. Donc pourquoi je partirais aux Etats-Unis maintenant ? Donc je te dis, un scénario où par exemple la guerre, la Russie arriverait à l'emporter en Ukraine et déborderait en Europe centrale, là ça me ferait vraiment chier d'être contraint de repartir en arrière en Europe de l'Ouest, ça me ferait envisager un départ peut-être hors de l'Europe. Après il y a aussi que je suis attaché à la vie en Europe particulièrement. Deuxième question, si tu as le temps, tu dis que la solution peut venir aux Etats-Unis mais je pense que l'ethno-État est très difficilement concevable pour un Américain, ça c'est vrai. Les pays d'Europe de l'Est me semblent plus d'une option à moyen et long terme même si les Etats-Unis sont encore aujourd'hui au top. Mais si l'invasion continue, ça peut vite chuter. Alors je ne crois pas du tout qu'il y aura un ethno-État aux Etats-Unis et je ne crois pas qu'il soit dans l'intérêt des Etats même de se séparer du pays des Etats-Unis. Mais quand je parle d'un espoir pour les Etats-Unis, déjà quand on possède la puissance, on a les moyens de faire ce qu'on veut. Premier point. D'accord ? Vous savez quand les gens disent tel pays ne peut pas faire ce qu'il veut parce qu'il est dans l'OTAN, ce n'est pas spécialement faux sur le papier. C'est-à-dire que si, ce n'est pas le cas, mais si la Roumanie voulait devenir un Etat ultra raciste un peu à l'ancienne où il y aurait des violences commises envers les non-blancs au sein du pays, probablement que les pays autour ne les laisseraient pas faire comme on n'a pas laissé la Serbie faire son épuration ethnique anti-musulman. Ça, c'est vrai. Sauf que les Etats-Unis sont les chefs. Donc, quand tu es le chef, tu fais ce que tu veux, en fait. Même si les gens ne sont pas d'accord. Puis, regardez, quoi qu'il se passe en Russie maintenant, on ne peut pas débarquer avec des flingues à Moscou pour dire qu'on n'aime pas la politique russe et en particulier la politique nationale russe. Alors qu'ils ne sont pas numéro un, mais simplement parce qu'ils ont quand même une force de frappe, c'est des cinglés, ils n'ont pas peur de la mort et puis ils ont la bombe nucléaire. Donc, en fait, la puissance crée des possibilités politiques. Ça, c'est la première chose. Mais moi, pour les Etats-Unis, le scénario optimiste, très optimiste, mais le scénario, ce que je voudrais pour les Etats-Unis, c'est exactement ce dont Houellebecq a parlé, c'est-à-dire le retour du suprématisme blanc. En fait, les Etats-Unis, c'est quoi ? C'est un pays qui, depuis sa création, est un pays multi-ethnique. D'ailleurs, à tout point de vue, multi-ethnique, c'est-à-dire qu'il y a des Noirs, il y a des Amarindiens et des Autochtones, il y a des Blancs, mais il y a aussi des Blancs de partout. Il y a des Français, des Blancs de race française, de race anglaise, de race norvégienne, de race même italienne, ensuite polac. Donc ça, effectivement, déjà, c'est l'histoire des Etats-Unis. Et revenir en arrière n'aurait pas de sens. Ce serait changer complètement l'être américain. Je ne pense pas que ce soit possible. C'est un changement, c'est un bouleversement qui est total, qui est, pour l'instant, disons-le, inenvisageable. En revanche, ce pays multi-ethnique était basé sur le suprématisme blanc. Si moi, j'étais interrogé sur le suprématisme blanc et qu'un mec me disait mais attendez, le suprématisme blanc, mais non seulement c'est immoral, mais en plus, vos histoires, ça ne marche pas. L'immigration est une chance pour la France. Moi, j'ai un exemple de pays suprématiste blanc qui s'en est très bien sorti, c'est les Etats-Unis jusqu'en 1970. C'est-à-dire qu'en fait, les Etats-Unis continuent d'être leaders, mais comment ils sont devenus leaders ? En fait, c'est un pays dont les Blancs n'étaient pas les Autochtones, mais qu'ils ont fondé historiquement, administrativement, à tout point de vue. Et comment ont-ils... Effectivement, ce n'était pas un pays qui était exempt de non-Blancs, mais quel était le fonctionnement de la société américaine jusqu'à la fin réelle, jusqu'à la fin du séparatisme racial ? Le suprématisme blanc. Donc, moi, c'est ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est prendre une vision que les gens ont des choses et avec des arguments, en ne m'entendant pas, en disant la pure vérité. En disant, en fait, vous l'aviez vu comme ça, le truc ? Alors qu'en fait, c'est comme ça. Ça n'a rien à voir. Donc, en fait, les Etats-Unis qui nous font rêver à travers les films des années 50, les grands films mollywoodiens, les années 30-40, les Etats-Unis, la culture américaine, en fait, la culture américaine un peu de classe qui survit à travers des souvenirs de romans, de films, des glorifications de personnages du passé, etc. C'est une société supremaciste blanche. Mais évidemment, c'est une société où les blancs disent aux noirs, aux amérindiens et aux chicanos, comment leur lustrer les couilles et comment construire les bâtiments qu'on a conçus. Et puis voilà, avec une hiérarchie qui est entendue par tout le monde. Nous, on est tout en haut et puis on est bien sympa de vous donner du pognon. Vous n'allez quand même pas baiser nos femmes et vous asseoir à côté de nous dans le bus quand même. Et les noirs qui sont là, oui, messieurs, oui, madame Scarlett, c'est autant n'importe le vent. Oui, madame Scarlett, mais oui, moi, je nettoie les toilettes, c'est mieux que vivre en Afrique, bien sûr. Eh, le homme blanc, la femme blanche, ouh, la montagne, la montagne enneigée, les neiges du Kilimanjaro, inatteignable. Les Etats-Unis, moi, je ne pense pas que les Etats-Unis peuvent devenir un ethno-État. Mais le suprémacisme blanc, dans le scénario du mieux, on est vraiment dans un optimisme fou, qui ne correspond pas, vous savez pourquoi c'est difficile à penser le nationalisme ? Le suprémacisme blanc et l'ethno-État, je n'en parle même pas, c'est que les blancs ne font pas de gosses. Je suis désolé de revenir un peu à ça, mais si tu veux, il faut vraiment des couilles pour être un nationaliste américain et dire on va make America great again avec moins de blancs à chaque génération en faisant dégager tous les non-blancs, d'accord, ou en les dominant alors qu'on va être 5%, alors qu'eux vont être 95%. Il faut une vision, c'est-à-dire que, tu vois, il faut... Depuis Marseille, il faut voir Neptune, tu vois, c'est... Je suis désolé, mais c'est... Ça aussi, quand je dis qu'il faut réveiller les Français, il faut aussi réveiller la droite. On a des rêves qui ne correspondent pas à nos comportements. C'est... On ne peut pas dominer en étant de moins en moins. Voilà, c'est... Ça sera de plus en plus difficile. C'est-à-dire que, déjà, on est dans une situation où on ne s'autorise pas nous-mêmes à le faire et en plus, à chaque génération, il y a de moins en moins de coéquipiers dans l'équipe blanche. Mais voilà, mais si... Si, 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 si... Si la droite, si Trump réussit son projet 25, si les Blancs se maintiennent quand même entre 1,5 et 2 sans jamais trop baisser, si la Silicon Valley arrive à faire en sorte qu'on puisse vivre 150 ans en moyenne au siècle prochain et non pas 70 ans, les Blancs pourraient quand même maintenir leur leadership, voilà, et donc construire une société qui, même si, évidemment, on est dans le monde post-secondaire mondial, les Blancs eux-mêmes ne le diront jamais comme ça. Ils ne diront pas, en fait, on a repris le leadership en assumant une politique supremaciste blanche. Non, mais dans les faits, ils pourraient le faire, voilà. Sous-titrage ST' 501